Je pars pour quelque chose qui a été ma vie en fait. En plus du porc, on a ce ciel là. Je crois que s'il n'y avait pas eu le porc au Havre, je ne sais pas, ou je n'aurais pas pu y rester, ou je n'aurais pas pu écrire pas mal de chansons. Dès le début, on a joué en attraction. Là-dedans, on faisait une autre rock. Et c'est vrai que dès le départ, ça a été ça, les voyages. Et ma vie, ça a été ça, et j'espère que ça va être encore plus. Lorsqu'ils allaient au festival de Cannes, par exemple, toutes les stars du cinéma américain, toutes les stars hollywoodiennes, arrivaient à la gare Marie Kinn. Et c'était quelque chose. Le Havre était la première ville française où tous ces gens arrivaient. j'ai des potes qui avaient des grands frères qui avaient les disques par les soldats américains qui arrivaient au Havre. Et les premiers disques de rock'n'roll que j'ai entendu ici, ça a été du Little Richard, du Elvis Presley. Je les ai échangés contre des Johnny Hallyday, des Chaussettes Noires, à des potes qui, eux, voulaient ça. Et moi, je leur piquais les disques des grands frères. Ce qui est exceptionnel, c'est que mon paternel a gardé toutes les images de cette époque. parce qu'en général, tu t'en fous. On aurait pu, je veux dire, 15 ans, 16 ans, 17 ans, au lieu de jouer au football ou de jouer au bii ou au cow-boy, on avait préféré commencer à jouer du rock. J'avais toujours dans la tête le voyage, il fallait se barrer, il fallait partir jouer ailleurs. On savait à peine faire trois accords, on est partis à Rouen, et on avait mis la pâtée à tous ces groupes qui, techniquement, étaient beaucoup plus forts que nous. Simplement parce qu'il devait avoir déjà quelque chose qui touchait les gens, une certaine passion, une certaine envie de... On veut dire, on s'amusait, on s'amusait, même si on se prenait en sérieux. Je me rappellerai toujours l'anecdote, c'est que, en venant de ce concours, on avait gagné la corde d'or, où, soi-disant, Barclay devait promettre l'enregistrement d'un 45 tours. Il y avait le guitariste rythmique qui me disait « Oh, super, dans six mois, j'ai acheté une baraque pour mes parents ! » On avait deux amplis gros comme ça, et puis le micro, tout était branché sur le même ampli. J'avais un ampli RV, ça s'appelait RV. Il était noir et gris, il avait une super gueule, un super look. Et dessus, il y avait ma voix, ma guitare, et la guitare solo. Là-bas, ça avait un petit ampli RV, tout seul, qui faisait 10 watts. Il faisait 25 watts parce qu'on était trop à-dessus. C'est-à-dire que je prenais la raquette de tennis et je singeais tous les dieux du rock, et devant la glace, je mettais les 45 tours sans monter pas, et je faisais le con, comme je me roulais par terre devant les jukebox dans les cafés, ce qui me faisait que les propriétaires des rades du quartier me foutaient à la porte. Parce que d'abord, je consommais pas, d'abord, j'avais pas le droit de consommer. Deuxièmement, j'avais pas envie de boire, ou alors un Coca-Cola, ou un truc comme ça, une eau gazeuse. Mais par contre, j'allais foutre du blé dans le jukebox, parce qu'il y avait Presley ou Johnny Hallyday, où, un peu plus tard, les Stones et les Animaux étaient déjà plus impliqués dans la musique. Exceptionnel, Vince Taylor and the Playboys. Et là, j'étais au premier rang, ma mère avait pas voulu que j'y aille, parce que là, j'étais encore plus petit. Elle voulait me faire accompagner par ma frangine. Il venait de se passer les événements au palais des sports, où les loupards, les blousons noirs avaient tout cassé. Donc, il y avait plus de police à l'entrée de la salle au Havre que de gens dans la salle, en fait. Tout le monde avait été effrayé. Je faisais partie des cinglés qui étaient là, on devait être 200. Et ça a été un flash exceptionnel. Dans le noir, les Playboys, ce qui était des musiciens anglais, c'est la première fois que je voyais des musiciens anglais sur scène. Des vrais, quoi. Et avec un chanteur américain, en plus. Et les Playboys, dodo, avec leur chemise noire, qui commencent à jouer Twenty Flight Rock, d'Eddie Cochrane. Dan, 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 dan. Et les lumières s'allument, ils se retournent tous en même temps, et il y a une stellar qui arrive. Oh, qu'elle a l'air, qu'elle a l'air. Et comme ça, tout le mouvement, en cuir noir et tout. Ah, électrisé, j'étais debout sur mon fauteuil. On allait jouer au golf trop haut. En fait, au niveau de la pêche, on avait peur de personne, on craignait pas un des groupes anglais ou des bons groupes de cette époque-là, comme les Turnips, qui débarquaient et qui étaient dix fois meilleurs que nous. Parce qu'au Havre, c'est vrai qu'on nous a toujours consacré des demi-pages, des pages dans les journaux. parce qu'on était le groupe du Havre qui osait se déplacer, aller affronter les publics ailleurs. Mais il y avait un manque de lucidité incroyable. Heureusement, sinon, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Et juste avant, ça s'appelait Little Bob and the Crazy Road. On avait l'impression, justement, de faire la folle route, parce qu'on faisait 200 membres pour aller jouer à Cherbourg. Après ça, c'est devenu Little Bob of the Crazy pour la première fois. C'est même pas moi qui ai trouvé le nom. C'est un des guitaristes du groupe de cette époque-là. On reste toujours des rebelles. Il y a toujours dans le rock des rebelles. Il y en a un qui se sont bien, qui se sont fait rattraper, qui ont été... Moi, j'estime continuer à être un rebelle et je connais plein de gens qui continuent à être des rebelles. Donc, c'est déjà politique d'être un rebelle. De toute manière, que ce soit envers... Pas forcément envers les gouvernements, mais envers l'establishment. Envers les gens en place, quels qu'ils soient, de quelle couleur qu'ils soient. Envers les gens qui veulent diriger les autres. Puisque nous, on est foutreurs de merde, en général. On est en train de la journée, c'est quand même. On est en train de faire un rebelle. Tiens. On est en train de faire un rebelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501